... Affliction profonde à Clébecro, localité de la sous-préfecture de Langue-du-Bounou à l'occasion des derniers hommages rendus à Kouabé-Konan-Isikant et à son épouse. Le grand arbre est tombé, l'opérateur économique est hors pair, Saletani. Vous savez toute l'ambition du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire qui est donc de permettre à ce que ce pays-là aille de l'avant. Je pense que c'est dans cette optique que s'inscrivait le doyen Isikant. C'était un homme d'unité, un homme de cohésion, un homme de paix dont nous perdons une grande valeur pour la Côte d'Ivoire et même, comme je le dis, pour le monde entier puisque l'économie est mondiale. Le ministre Niamy Ngoran représentant le président du PDCIRDA a élevé la défunte Nguessa Ngoran Philomène au grade de commandeur dans l'ordre du bélier. Le président du Sénat a élevé le défunt au grade de commandeur dans l'ordre national à titre posthume pour sa contribution exemplaire à la vie de la nation. Et particulièrement à l'arrivée de Côte d'Ivoire qui lui a rendu les honneurs. À ce titre, le drapeau de la nation a été remis à sa famille. Dans l'oraison finebre qui suivra, on retient qu'avec engagement, courage et ablégation au travail, quoi me connaît aussi qu'un parti du bas de l'échelle s'est hissé à la pyramide économique. Après plusieurs étapes, éleveurs de poulet, tabliers, apprentis mécaniciens, chauffeurs, acheteurs de produits agricoles, entrepreneurs en bâtiment, syndicalistes, députés à l'Assemblée nationale, transporteurs et présidents directeurs généraux de plusieurs entreprises. S'appuyant sur la première lecture de Romain, chapitre 14, verset 7 à 9, au cours de la mesérie qui aime dans l'église qu'il a bâtie, Mgr Simeon Awadagro, archevêque métropolitain de Bouaké, a demandé à l'Assemblée chrétienne de prier pour Kwame Konansi Kahn, baptisé Jean-Marie parce que toute conversion est possible, et Nguessan Ngo-Kan Philomène, afin que la place souhaitée leur soit accordée auprès du Seigneur, parce que la foi est plus forte que la peine. Décédé le 9 janvier 2019, Kwame Konansi Kahn est numé dans l'intimité familiale. Il laisse derrière lui 17 enfants inconsolables qui auront à fructifier l'héritage du grand homme dont la vie est une école.